18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous convions suivre cette tranche Kinshasa directe avec quatre invités dans ce programme Vespéral. Nous aurons à parler de la structure standard, pourquoi les décisions de la fonction publique continuent-elles à souffrir. Ce sera avec Henri Kanakana, président de la transparence et justice sociale, il sera de notre, et aussi mandat présidentiel. Faudra-t-il réviser la constitution ? Willy Beaulieu, les députés nationaux, il sera de notre, et non sacré, quid de l'imbroglio des communicateurs. Ce sera avec Bazin Pembe, il sera de notre, et aussi le 8 mars, quid de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, avec Mme Pamela Mouziga, qui est présidente de la Ligue des femmes de Grèce, une structure de l'UDPS. Mais bien avant cela, de l'autre côté, Bédine Kengé pour les grandes lignes. Bienvenue à vous Bédine. Merci, les grandes lignes de l'information, c'est tout de suite. Jean-Claude Massin vous propose dans une tribune des pistes de réflexion sur le processus électoral qui doivent être menés par toutes les parties prenantes. Pour lui, la tenue des élections crédibles et apaisées est tout aussi importante que le respect des délais constitutionnels. La présidente de l'ONG Initiative Plus OLK, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé ce 10 mars sur les travaux de construction d'une école moderne au quartier Catanica, Calémi, Provence du Tanganica. La maquette du projet de la construction de cette école prévoit 24 salles de classe, 6 bureaux et une salle informatique ainsi qu'une aire de jeu. C'est dans le cadre du mois de mars que l'épouse de Joseph Kabila séjourne à Calémi, où elle continue à poser des actions ensemble avec la députée nationale Jeannette Kabila. Décédée depuis le 11 février dernier, Faustan Fois-Satombissa a été inhumée ce jeudi 10 mars. Bien avant, plusieurs personnalités ont rendu hommage à ce journaliste sportif. Parmi elles, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui compte baptiser l'ICIA Institut Congolais de l'Audiovisuel et Médias en Institut Faustan Fois-Satombissa, en vue d'honorer la mémoire de ce célèbre commentateur sportif à la RTNC. Dans l'actualité internationale, au 15e jour de l'invasion de l'opération militaire russe en Ukraine, le président ukrainien a annoncé que 35 000 civils avaient pu être évacués des différentes villes à cégé mercredi via les couloirs humanitaires. Pendant la journée, les négociations entre le chef de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué encore à s'accorder en Turquie, sur un seul effet en Ukraine, à l'issue de leur première rencontre depuis les débuts de cette opération militaire. Ces titres seront développés dans l'édition du soir avec Gaëtan Kouabourondi. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kidolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.fr.cd Voilà, merci à toi. Bédrine Kiengé, le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Avec Gaëtan Koubabourondi, Shigé, Regé, Rekabouya. Tout de suite, nous allons recevoir les députés nationales Willy Beaulieu pour parler de la nécessité ou de l'opportunité de réviser la constitution du 18 février 2600. Tout de suite. La nécessité de réviser la constitution du 18 février. Est-ce qu'il faut le faire ? Il y a ceux qui veulent qu'on rallonge le mandat du président de la République des 5 à 7 ans. M. Willy Beaulieu, bienvenu, député national. Bonsoir. C'est à vous qu'incombe cette responsabilité de pouvoir réfléchir s'il faudrait revoir ou pas cette indisposition constitutionnelle où il faut. C'est à vous qu'on a changé la constitution. Merci beaucoup. Il est vrai que la constitution est une œuvre humaine qui peut être modifiée, révisée comme le terme le veut. Mais le vrai problème, c'est de savoir si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, si nous sommes dans l'impasse, si ça ne marche pas, est-ce que c'est la constitution qui bloque ou ce sont des hommes qui n'appliquent pas cette constitution ? On doit partir de là. Dire que réviser, c'est bon, parce que moi je sais. Aristote avait donné la réponse à cette question depuis des siècles lorsqu'il disait, je cite, « Une meilleure constitution en théorie peut s'avérer la plus mauvaise en pratique chez un peuple donné et à un moment donné de son histoire. » Ce qui veut dire quoi ? Les lois, la constitution doivent être adaptées aux réalités de chaque pays par rapport au moment pour son évolution positive. Est-ce que c'est un moment propice ? Pour les cas d'espèce, qu'est-ce que nous avons d'abord appliqué correctement de notre constitution pour dire que voilà, on a appliqué, ça ne va pas. Notre constitution à quel âge ? Et là, vous évoquez un problème qui est lié au mandat du président. Et ça, le risque, c'est de créer une constitution qui sera une costume à la taille du chef. Taillé sous mesure. Donc, si la constitution doit être considérée comme une costume qu'on va tailler sur la taille du chef, le risque est que chaque fois qu'on va changer de chef, on va continuer à changer de constitution. Et donc, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans la stabilité. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent appeler la modification, mais pourquoi seulement le mandat ? Encore que je me rappelle, le président actuel est aussi d'un parti politique qui soutenait les cinq ans depuis la conférence nationale souveraine. Et ça, je crois que les travaux existent. Les gens peuvent les retrouver, même si on a brûlé après les pillages ou quoi. Mais je crois que dans des bibliothèques, certaines, on peut trouver. Et ceux qui proposent le rallongement de ce mandat, ce sont ceux qui viennent du FCC, qui ont rejoint l'Union sacrée. Entre autres, il y a Steve Mbikaï. Bon, il faut m'éviter dans un débat objectif que je puisse parler des individus. Parce qu'en réalité, il faut vous méfier d'une personne qui tape un garçon dans la rue, soit disant que le petit est impoli. Il faut d'abord vérifier qu'est-ce qui se passe. Parfois, le monsieur est infamé pendant 48 heures, il n'a pas mangé. Ton fils, il vient d'acheter le pain, mais il va aller à l'école à midi. Il lui demande, papa, s'il vous plaît, il est quelle heure dans votre montre ? Il regarde et il lui dit, mais toi, ton père a eu l'argent pour t'acheter le pain. Il n'en a pas pour la montre. Il tape l'enfant. Quand les gens vont venir, il va dire, il m'a manqué du respect. Alors qu'en réalité, c'est sa faim qui a été à la base de son action. Donc, il faut éviter qu'on entre dans cette histoire. Même si ce sont des gens qui sont venus des FCC. Et ce sont les mêmes qui avaient soutenu la constitution de 5 ans. Et les mandats de 5 ans pour le président. Moi, je crois. Il y a aussi des gens qui veulent donner l'impression au président qu'il l'aime trop. Et ça, je reviens sur le principe. Le chef de l'État doit se rendre compte d'une évidence. Il faut vous méfier de la gloire du moustique. Le moustique a crié que le mec qui acclamait était pour son honneur. Alors que quand il est entré entre ses deux mains, c'était pour l'écraser. Et ça, les honneurs, il faut les éviter à un moment donné. Et de l'autre côté, nous qui recevons, qui donnons aussi des honneurs, nous devons savoir que quand nous tenons des rameaux pour accueillir le chef, les épines ne piquent pas le chef. Les épines nous piquent nous qui les détenons. Donc, si les gens veulent nous tourner, tourner notre attention vers là où on veut donner la gloire au président pour lui dire que non, on fait ça parce qu'on t'aime, dans l'entretemps, ça va faire le dysfonctionnement pour l'État. Je crois que c'est dangereux. Vous vous rappelez à une époque, peut-être que les petits-enfants ne le savent pas, le maréchal Mobutu a commencé comme ça. Il fait la révolution avec le sévère corps de volonté de la révolution. Il évolue, le mandat était de 5 ans. Nos parents, nos grands-parents, nos parents, ceux qui sont déjà morts, doivent subir la sanction divine pour nous avoir traînés sur cette voie. Ils ont dit au maréchal Mobutu, c'était d'abord 5 ans, après ils lui ont donné 7 ans, après ils ont dit 100 ans tu m'as tombé. Si vous ne savez pas, on a chanté ça dans ces pays. Tu fais 5 ans dans Mobutu, tu fais 7 ans dans Mobutu, pendant que ce qu'il a, 100 ans au Motombele. Et les gens ont oublié que Mobutu prenait le pouvoir, il avait 30 ans. Si vous lui donnez 100 ans au pouvoir, c'est-à-dire il aura 130 ans, il n'allait pas survivre, il mourait. Donc quand ils ont fait ça, curieusement, ils n'ont même pas fait 50 ans, les mêmes gens ont dit, non, tu dois quitter le pouvoir. Mais Mobutu pouvait les rétorquer. Vous m'avez donné 100 ans, je ne suis même pas encore au milieu, vous voulez que je quitte ? C'est la même chose qu'on veut faire au président Tissé Kedi. Donc, il a trouvé une constitution. Pour arriver au pouvoir, il y avait une constitution. Pour exercer ce mandat, il y a eu une constitution. C'est qu'Abila aurait dit, à son temps, que non, je fais 5 ans, je trouve que ce paie, parce que je ne peux pas résoudre vos problèmes, ajouter 2 ans sur la constitution. Pour que ça fasse 7 ans. Qu'est-ce qu'on allait dire ? Non, je crois que le problème n'est pas celui-là. Pour résoudre le problème du Congo, les 7 ans-là ne suffiront même pas. Le vrai problème est que nous devons accepter. Qu'on commence aujourd'hui, qu'on laisse aux autres venir terminer. Vous savez, la seule personne au monde qui ne commence pas pour qu'on vienne terminer, c'est le voleur. C'est le voleur. Tu sais ce que le voleur fait ? Oui. Quand un voleur trouve que tu as parqué ton véhicule, il veut venir voler le rétroviseur. Il ne va pas dévisser et laisser comme ça pour qu'un autre voleur vienne prendre. Son combat, c'est de tout faire, que lui enlève et il parte avec. Donc, si un chef ne veut pas commencer et laisser un autre venir terminer, il doit penser qu'il n'y a que moi qui dois tout terminer, c'est déjà un danger. Voilà. C'est déjà un... Donc, pour vous, vous êtes contre la révision qu'on s'en a pendant 7 ans ? Pas à ce qui concerne le mandat du président. Mais les autres dispositions, on peut toucher. Il y a des dispositions ouvertes où on peut facilement aborder pour dire qu'il y a tel aspect qu'on doit aborder. Mais lorsqu'on va dans le sens du mandat du président, pourquoi il n'a pas proposé de réduire ? Aux États-Unis, c'est 4 ans, non ? Nous, nous sommes à 5 ans. Pourquoi c'est lui-là qui propose la révision ? Il n'a pas dit, bon, soyons comme les États-Unis, on réduit à 4. Lui, il veut aller à 7. C'est pour donner l'impression au président que nous vous aimons. Et c'est dangereux. Moi, je ne soutiendrai pas une telle révision constitutionnelle. Dans ce sens, elle serait suicidaire. Et puis, je vous dis, c'est ça peut-être la conclusion par rapport à la révision de cette constitution. Il faut vous dire une chose, mon frère. Si la femme accouche le premier enfant par césarienne, l'enfant mère, deuxième enfant par césarienne, l'enfant mère, attention, troisième fois, on risque d'emporter et la maman et le bédé. Donc, si on commence déjà comme ça avec la constitution, les gens sont mal intentionnés. Et nous devons déjà leur dire, arrêtez. Voilà, vous êtes pendant cette période de vacances. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans votre chef ? La constitution me donne le pouvoir et mon règlement intérieur d'être à un moment dans ma circonscription et à un autre moment... Pourquoi je vous ai posé cette question ? Parce qu'on dit que la plupart des députés sont bloqués ici à Kinshasa. Ils n'ont pas de moyens pour rejoindre leur fief. Je me tais sur les problèmes des moyens des députés. Vous vous rappelez que sur vos antennes, à son temps, j'ai eu des problèmes quand j'ai dénoncé le traitement des députés. Mais aujourd'hui, je pense, je dois dire que tout va mieux. Je voudrais que les députés qui sont à l'Union sacrée me disent que ça ne va pas. Mais moi, comme je ne suis pas dans l'Union sacrée, pour moi, j'ai dit que tout va mieux. Pour que ça soit mieux, ce n'est pas quelqu'un qui doit venir le dire pour moi. Je préfère le dire. Mais seulement, ne nous enviez pas. Un meilleur tombeau, tel que vous le voyez, n'est pas une bonne résidence pour les vivants. Merci, merci beaucoup, Willy Beaulieu. Tout de suite, on va parler des structures standards avec M. Henri Kanakana.